Sous-titres par Juanfrance Baisse les yeux Baisse les yeux je dis Voilà ça a dû faire vachement mal Et donc nous étions en train de l'affronter En mode je suis juste devant la porte De chez toi et je me débarrasse de tous tes généraux Et quand j'en aurai fini ce sera le duel à grand coup de QTE Entre nous Rubik Et t'attends Ah bah non deuxième arène Ok 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 Qu'est ce que Il devait être là planqué en bas A moins que ce soit les yeux qui fassent ce bruit Non Il devait être en bas il faudrait être en bas Ah ah Très bien Oh putain Ah ah Snippers Des snipers Snippers arrête de sniper Oh non 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 Oh shit Des balles de pistolet C'est pratique ça Ah non 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 Ah ah Touché Le sniper est mort Stratégie On va se planquer Non j'ai rien à craindre du sniper de droite Ah ah Sébastien Castellanos Oh ah 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 Oh non Ah Raté Je te vois Ouh Joli Lennon C'est bon ça Un cartouche quoi Cartouche le dessin animé Ok quant à toi Bouge pas Bouge pas Fompe La barade avec son masque Le mec Son masque il repousse Les flèches tueuses de dragon dans le hobbit Ah je l'ai vexé Je l'ai vexé J'essaie de m'en servir parce que du coup Ca coûte moins de munitions à balles Oh Ah 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 Parfait Excellent 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 diagnostic Parfait ça Oh et en plus je récupère un Super Oui parce qu'il faut avouer La taille des projectiles que lance l'arbalète Ne fait aucun sens L'arbalète agonie elle est complètement stupide Elle balance des protons ça ne veut rien dire Entre le pistolet qui tire des plastrons Et l'arbalète à lance Proton ça fait du bien Oh encore un truc de soin Ca va le jeu est généreux là Ah Ah je suis déjà à fond Ah bah j'aurais peut-être pu les sniper un peu plus Par contre des balles de pistolet Des balles de buckshot je dis pas non A qui de conscience Parce que je manque de respect Non c'est bon ils sont tous morts Et ils sont tous morts Victoire totale du Lennon Bizarrement ça me paraît pas intuitif comme architecture Si vous avez un truc comme ça chez vous C'est à dire une porte qui mène vers un trou Qui mène vers une pièce plus bas C'est qu'il vous manque un escalier mesdames et messieurs Prise de disque Ah Pas d'ennemi Il n'y a pas d'oeil Tant qu'il n'y a pas d'oeil Moi je suis content Parce que je peux pas croire Que c'était tout ce que le jeu avait à me balancer dans la Sébastien Castellanos Oh putain Oh oh Ah plein Très bien Très bien Swat Oh les discobols Chier Des balles de pistolet Encore des discos Des discos Et un levier Je tiens à dire que je me sens particulièrement mal par rapport à cette pièce Donc on va être prudent Voilà Je peux me le permettre de toute façon Euh Et bah écoute Ah est-ce qu'on va affronter le boucher du début du jeu Ce serait peut-être le moment de se venger non Enfin moi je dis ça Je dis ça je dis rien Ah Ah En tout cas c'est bourré de pièges quoi Partout Et des pièges pas pour moi Pas comme au début Où moi je pouvais faire des pièges histoire de baiser les ennemis Non 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 C'est des pièges Vous êtes contre moi grâce à Sébastien Castellanos Oh putain Bref Je ne suis pas à l'aise Et euh Oh Oh shit Deux Oh fuck Miséricorde Ah 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 ça les arrête même pas Technique secrète Par le piège du dragon d'argent Et ça Et ça Hop ça ne l'arrête pas pas de panique il m'en reste encore un Shining Dragon il paye qu'est-ce que t'en dis raté raté Frost Dragon tu peux pas passer car tu es niquet je te dis hey hey je vous dis hey hey ouuuuh oh fort je peux pas m'enfuir ah 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 prends ça freeze canon pénis un blastron deux blastrons trois blastrons quatre blastrons oh 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 yo soy Sebastian Castellanos t'in 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 olé olá pfiou ha ha vous pouvez rien faire face à mon armement supérieur oh bon par contre je suis niqué par que contre le vrai boss de fin parce que j'assume que c'est pas le vrai boss de fin j'ai plus de balle de plastron enfin j'ai plus de plastron quoi euuuuuh hop oui ça c'est une bonne nouvelle à l'ailleurs ce flingue est très puissant mais le problème c'est qu'effectivement il y avait beaucoup de temps entre le temps à recharger c'est pas très efficace mais je suis content je me suis vachement moins bouffé les pieds je me suis même pas fait toucher waouh je suis en train de réaliser je peux même pas m'injecter des trucs waouh je suis trop fort ah je me sens fier là c'est ça qui est bon on progresse oula 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 oh j'ai créé ce monde je n'en suis pas prisonnier non non bon bonjour à tous je suis le docteur sébastien castellanos et aujourd'hui je suis dans les boyaux de rubik au programme laxatif On va éviter les yeux On va éviter les yeux Ah fuck ! Ah ! Ah putain et je m'en prends un Ah et ça téléporte juste Oh ça va ! Ça va c'est pas ultra punitif quand même Bon très bien On va juste faire un peu attention Snake, tu dois atteindre la base de Shadow Moses Et ta mission a un objectif Déterminer si les terroristes ont la capacité de faire une frappe nucléaire Et prendre un renseignement sur Metal Gear Je sais que c'est pas ça Je sais que c'est sauvé Donald Anderson, le chef du DARPA Et le chef d'ARP Enfin le patron d'Armstech Mais là on est en plein Metal Gear Je peux pas flinguer Stoyne Oh là ! Il aime bien tricher moi Ah ! Tadam ! Tadam ! Ok ! Wow 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 Ah ! Ah ! Sebastien ! Castellanos ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Yes ! Ah ah ! Et ça passe ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est déjoué tous tes pièges Ruvik ! Simplement en passant à côté ! Oh misère ! Oh fuck ! Oh fuck ! Ah ah ! Ah ah ! Je suis sorti des plus confins des plus profonds de ta psyché Ruvik ! Tu ne peux plus rien faire d'autre que m'atteindre Dans cette tour pénis radieuse qui illumine la clairière Et dans le phare aussi Parce que j'ai parlé de mon pénis Ça veut rien dire Allons-y Police ! Je sais que je me répète depuis le début mais Euh... Wait ! On est au même endroit sauf que tout est défoncé ! Ah ! Est-ce que je peux me réinjecter du siro à la bande du coup dans la tête ? Oh fuck ! Oh merde ! La machine a disparu ! Ah ! Ah je suis niqué ! Ah pas la machine à écrire par contre d'accord c'est une bonne chose ! Le mec il est dans le cerveau des autres il écrit un roman Alors Twilight épisode 6 Oh non ! Le mec il rend fou Ruvik comme ça tu sais Encore un ascenseur putain Bon espérons que c'est le dernier Allons-y La 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 Si je m'en sors vivant plus jamais je monte dans un ascenseur Euh... C'est pas moi qui dis ça ? C'est ce que j'ai dit dans l'épisode précédent C'est pas grave Au moins ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde Ah bon en parlant de longueur d'onde Voilà la migraine Nous y voici Le phare Euh... Leslie ? Oh ! Oh c'est nous ! Je peux même pas zoomer là Là c'est quand même bizarre C'est nous ! Oh merde ! Joseph ! Kidman ! Kidman ! Tout le monde est dans 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 Tout le monde est dans une baignoire pleine de son propre de... Sauf Kidman ! C'est ça Cyprien Euh... Connely ! Ah le flic du début ! Merde ! Mais logiquement je devrais m'y retrouver alors c'est... Ah ! Ah bah oui ! Ah bah oui forcément Mais c'est moi ! Ouais ! Mais il est où Rubik ? Au secours ! Kidman ! Kidman ! Leslie ! Arrête-toi là femme ! Sébastien ! Éloignez-vous de lui ! Jamais ! Sébastien écoutez moi ! Je t'écoute ! Arrêtez ! Vous avez les mêmes intérêts que nous ! Ça va ! J'ai bien compris ! Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc à ce stade j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Et de très bons arguments. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... Ça n'a plus d'importance. Plaît-t-il ? Si vous avez tout compris... Comme vous semblez le croire... Vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie. C'est Ruvik. C'est lui qui a... Oh là ! Oh putain ! Ça y est ! Je le sens dans mon crâne ! C'est l'heure du poste fin ! Lesley ! Non, non ! Lesley, non ! Lesley ! Fuck ! Il l'a changé en sperme ! Ah, il le boit ! C'est gay ! Oh shit ! Oh shit 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 ! Ahhhhhhhhh... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prends sa fumier ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le pistolet à plastron tout ceci est un armement assez conventionnel dans les jeux d'horreur mais c'est vrai que ça m'a fait marrer de le voir pousser à son paroxysme dans ce jeu qui tente de se prendre au sérieux mais qui te fait quand même envoyer des trucs qui font la taille de ton avant-bras t'envoies des bras de bébé dans la tête de tes ennemis ça ne veut rien dire mais du coup ça m'a fait marrer sur cet aspect mais du coup pour le gameplay, le gameplay est souple le gameplay est sympathique après de quoi je pourrais parler ? du choix graphique qui avait fait couler beaucoup d'encre à sa sortie mais que depuis ils ont patché ce que je trouve intelligent pour ma part le fait de forcer le jeu à être en 30 fps et de forcer les barres en haut et en bas de l'écran chacun ses goûts mais je n'enlèverai pas de points au score final pour cette décision c'est une décision artistique c'est purement la leur ça ne desserre pas le gameplay perso moi je m'en fous j'ai très bien vécu avec j'ai prouvé que le jeu était parfaitement faisable avec donc à partir de ce moment là et en plus vous pouvez les enlever donc qu'est-ce que vous vous plaignez en fait finalement pour moi c'est pas un souci à la sortie je comprends que ça puisse poser problème mais bon si vous êtes du genre à précommander des jeux ouvrez les yeux 5 minutes attendez que les jeux sortent attendez les tests puis achetez les les enfants il faut arrêter de précommander des choses ça ne sert à rien quoi d'autre ? quoi d'autre ? quoi d'autre ? quoi d'autre ? je peux changer les personnages ? ah voilà d'accord en trench coat oh c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus comme ça parce que il a l'air bourré excusez moi oui la whisky le plus proche ça fait absolument rien à dire Julie Kinman elle s'appelle Judy et ce qui se passera si elle échoue oui ça c'est le passage obligatoire chers amis on en profite Sébastien Castellanos ça n'empêche pas de se faire plaisir sur ce genre d'aspect enfin bref Julie Kinman blessé j'aime bien quand elle est blessée elle montre plus de cleavage tu sais c'est la logique par les japonais Joseph Oda Joseph Oda donc lui il n'est pas à moitié japonais déjà il a mon dossier le mec sympathique l'infirmière Tatiana où est-ce qu'on peut avoir des détails 56 kilos oh salope c'est bon ça 38 ans ouah mais elle est vieille ouah pas tant que ça en fait mais comme elle est bonne pardon Tatiana travaille comme infirmière dans l'aile haute sécurité de l'hôpital psychiatrique Bicon les choses qu'elle a vu les horreurs auxquelles personne ne mérite d'être soumise leur ont rendu froide et ont eu un effet dévastateur sur son état mental Tatiana elle va bien lire son nom de famille capellianèse guitanèse Tatiana on ne saura jamais c'est trop petit dommage parce que l'info pourrait être importante mais bon c'est pas c'est pas très gênant du coup là c'est intéressant Leslie Leslie a toujours comportement des difficultés à communiquer en imitant inconsciemment les pensées des autres c'est cette particularité que Rubik recherchait pour des expériences sur la lésion de conscience voilà c'est ça parce qu'il imitait Rubik et il s'est imprimé en fait dedans c'est bien ça ma théorie est bonne ça se trouve c'est pas du tout ça vous allez me dire dans les commentaires mais pour moi je suis content d'avoir dit ça parce que ça me donne une logique au jeu or le jeu côté logique il m'a envoyé me faire foutre donc c'est pour ça le fait de changer de monde tout le temps c'est sympathique le fait qu'il y a des ennemis par contre il y a des choix bizarres en termes de gameplay que je comprends pas j'ose le dire il y a des ennemis qu'on voit puis après ils disparaissent on les voit plus jamais l'ennemi invisible par exemple on l'a vu juste au début du jeu quand je me souviens avoir hurlé invisible puis j'ai tiré dedans au pif on l'a plus jamais revu alors je me plains pas parce que c'est un ennemi que j'aimais pas mais par exemple je sais pas j'ai pas bien compris les choix sur certains aspects de ce jeu qui est bon il est marrant il est sympa à jouer il est sympathique mais pour moi c'est pas un best game seller of doom of année 2014 il est pas sur le podium en tout cas même s'il est bon Laura Victoriano ah on peut faire des gros plans sur la petite regarde moi cette tête de cochonne 17 ans à sa mort elle est légale non j'ai le mec il a tout compris quoi il a tout compris il a tout compris Sebastien Castel oh oh Castellanos oh 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 la mourère oh la mourère elle a rien elle a rien elle a disparu évidemment mais c'est marrant qu'il te laisse la possibilité de le faire pour voir qu'ils ont pas ils ont pas bon en même temps on va leur dire ouais on est dans un jeu d'horreur vite il faut modéliser des culottes il y a que les japonais pour faire ça c'est vrai Rubik Ruben Victoriano Rubik qui s'est pris pour Freezer en fait ouais c'est ça c'est Freeza alors il a des brûleurs partout jusque là ouais ok ok il a pris très très cher je comprends bien il a le regard qui tue très bien il a les oreilles brûlées et à moitié disloquées ça c'est bien et il a surtout que le cerveau a l'air dans un bocal ça c'est bizarre par contre ah à moins que ce soit la représentation psychique du fait que du fait que comment dire du fait que son cerveau est dans un bocal tout s'explique Ruben Victoriano enfant faire ta tête ouah on dirait Vladimir Poutine ça va rien dire enfant brûlé ouah c'est gore il a 10 ans ouah ah non mais ça se tient c'est cohérent c'est cohérent Ruben adolescent alter ego qu'est-ce que c'est ça résultat de la liaison au système STEM d'un sujet souffrant de troubles dissociatifs de l'identité bref des schizophrènes la personnalité dominante et la personnalité dormante ont fusionné pour former une seule et même créature à deux têtes ok bah c'est le c'est du c'est du Freud ça c'est le moi et le sur moi ça y'a pas un truc comme ça bon ça par contre l'espèce de tentacule c'est complètement pompé de Resident Evil on t'a vu les plagas on t'a venu à des kilomètres un sadique fusion de l'esprit meurtrier avec la folie de Ruvik elle est devenue la tuerie personnifiée d'accord c'est la rage en fait très bien très bien très bien zen ah bah il est zen ah oui je les ai butés tous les deux c'est vrai après avoir été abandonné cet orphelin et son frère jumeau étaient élevés dans un laboratoire sous le cimetière zen le moins courageux des deux reste enchaîné la plupart du temps car il attaque violemment ceux qu'il ne connaît pas et Nun très bien 3 mètres de haut à quoi avoir été abandonné cet enfant là Nun est si agité qu'il doit porter un masque couvrant ses yeux et ses oreilles pour éviter que le moindre stimulus ne l'affole pourquoi pas le gardien alors ça ça m'intéresse tu es qui tu représentes toi quoi toi est-ce que t'es la Pyramide Head la tentative de copier le Pyramide Head de Silent Hill parce qu'on t'a vu Mikami on t'a vu on t'a vu pomper tes sources cette créature est née des derniers souvenirs de Ruvik Avant qu'il ne soit démembré et de sa fureur au moment du vol de ses recherches Ceux qui s'approchent du coffre sont décapités Le gardien place ensuite les têtes dans son sac D'accord C'est l'impersonnification des recherches de Ruvik Tous ceux qui s'en approchent meurent D'accord Ouais C'est quand même un peu moins développé que l'autre Le remord du meurtre Mais enfin bon pourquoi pas Traumatisme c'est son nom D'accord Vision de la mort et de la renaissance Blablabla Son rejet de la religion que son père lui avait imposé dès le plus jeune âge Oui pourquoi pas éventuellement Sentinelle Ah c'est un chien ça Ah oui il vient d'où ce chien Ça aussi Est-ce que le chien il était connecté C'est l'aspect bestial de Ruvik Conçu dans un laboratoire sous le timetière Cette créature est la gardienne de l'église Nourrie de victimes sacrificielles Elle a un goût prononcé pour la chair humaine L'aura en créature Ah on peut te voir de près sans être menacé Regarde ça Je te fais bouger les cheveux au pif Pardon excusez moi j'étais obligé Du coup elle a 4 bras Ah c'est Azura le machin Ouah du coup on peut faire des gros plans sur son cul Il y a un respect Il y a un respect Il y a un espèce de vieil utérus En bizarre Vraiment bizarre Vraiment bizarre Monster porn Chacun ses trucs Chacun ses goûts les enfants Je ne vous juge pas Cette créature est née de souvenirs de la mort tragique de l'aura Et du désir de vengeance de Ruvik Elle est presque invulnérable au bal Mais les flammes lui suscitent une violente réaction Tout à fait Tout à fait Tout à fait Qu'elle Ah oui c'était le machin invisible Là qu'on a affronté il y a quelques épisodes C'est née du désir de Ruvik De paraître invisible aux autres Ah 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 On va bien Shigio C'est quoi ça ? Ce monstre aquatique a vu le jour Suite à la noyade d'un sujet d'expérience Dont la conscience est ensuite perdue Dans le monde mental de Ruvik Il rôde dans les flammes D'accord D'accord C'était ça le machin qui flotte Ouah c'est plein de cadavres accrochés au torse en fait Avec le pêchant à côté Eh la belle prise Appelle les flics Appelle l'armée Amalgame alpha Et bé Belle saloperie ce machin Si vous voulez mon avis Cet amas horrifique est formé de la conscience De plusieurs sujets d'expérience Qui ont perdu la vie Lorsqu'ils étaient reliés au STEM Il attaque tout ce qui bouge En tentant d'échapper à sa propre mort D'accord Hérésie Ah oui c'était le machin Qui nous a poursuivi avec le bus magique Il s'est mis à dévorer la conscience De tous ceux qui ont eu le malheur De croiser son chemin Il a complètement perdu son identité Suite aux liaisons avec le STEM C'est pour ça qu'il n'a plus de visage Très bien Amalgame Ah d'accord Amalgame Donc ça c'est le boss de fin Ruvik Très bien Ha 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 Cette créature combine la colère Et la nuosité De ceux qui ont suggéré A recherche de la folie de Ruvik Elle grandit de plus en plus En absorbant la peur Et la haine de ceux qui l'entourent D'accord C'est 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 du gros merdier Cœur de l'amalgame Ah d'accord Ils sont sympas quand même De laisser tout le truc Comme ça on voit Tous les visages à l'intérieur Caché au cœur de cette créature Ruvik est uniquement vulnérable Quand l'amalgame ouvre sa tête Très bien Le flic Ah d'accord Et la tête de vagin Très bien Ça fait du sens Ça fait du sens D'accord Coupe C Coupe T pardon Attaque tous les humains normaux Qu'ils voient et tentent de dévorer leur cerveau Ce qui pourrait être perçu Comme une tentative De retrouver leurs souvenirs perdus Ah D'accord D'accord Au feu Simple d'esprit Ces individus sont tout de même Capables d'utiliser des armes et des outils Et certains semblent même Obéir aux ordres de quelqu'un Mon dieu mon dieu mon dieu Mais c'est tellement des zombies Ça ne veut rien dire Certains hantés Qui bénéficient un niveau de synchronisation supérieur Avec Ruvik Portent d'étranges masques Ou capuchons Ah D'accord Ok Animaux Les oiseaux Le bétail Et autres créatures vivantes Qui n'ont pas été changées en monstre Ce sont très vraisemblablement Des vestiges de souvenirs Des sujets reliés au STEM Oui tout à fait C'est une évidence Couteau Putain mais il y a même Toutes les arbres Et toutes les armes Et tous les trucs Wouah mais ce jeu Ce jeu ce jeu Quand même là Là par contre je dis oui Là le fait qu'on te fasse Une telle encyclopédie après Que ce soit Regarde ta machin C'est tout Tous les jeux devraient avoir ça Ça gagne des points supplémentaires Pour moi je le dis Je le dis très sincèrement Magnum Point 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 cette arme L'arbalète lance proton Bob tout n'est pas un proton Si si Cette arbalète elle est à proton C'est la flèche noire Parce qu'elle fait 40 cm de long Quand elle est pliée en deux Wouah la blague raciste Non j'ai Pistolet semi automatique J'ai pas eu ça moi Fusil à double canon Mais j'ai pas eu ça moi Fusil de précision anti blindage Mais j'ai pas eu ça moi Pourquoi j'ai pas eu ça Mitraillette Alors bon d'accord Ça ok Ça je dis oui Ça je l'ai pas eu Parce qu'on me la donne à la fin Très bien Lance roquette Ok ça j'en ai eu un à la fin Y'a Pedro qui m'en a donné un gratuit Coup de poing américain C'est cool ça Et c'est tout Bon Et bah écoutez On a fait le tour 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 Du coup voilà Alors mon verdict final Sur ce jeu chers amis Ce jeu mérite Très honnêtement Attention C'est pas une note à lajeuvideo.com Ou un mauvais jeu Ou un jeu qui est moyen C'est à dire quand je dis moyen Qui vaut 10 sur 20 10 sur 20 c'est moyen C'est la moyenne chers amis Ils le notent à 17 Parce que voilà Parce que les Doritos Mais Moi non non Quand je dis 10 C'est qu'un jeu est moyen Mais ça veut pas dire que je l'aime pas Par exemple j'ai joué au jeu Conan Sur PS3 Le jeu vaut 10 Voir 11 sur 20 Pas plus Pas un point de plus C'est de la merde Pourtant je me suis éclaté C'est le meilleur jeu de PS3 du monde Conan Mais voilà Vous voyez ce que je veux dire Il faut rester impartial En termes de graphisme Le jeu est beau En termes de graphisme pur En termes de graphisme de direction artistique Le jeu tente d'être perturbant Mais il ne l'est pas J'ai été beaucoup plus perturbé Par Dante's Inferno Que par ce jeu Parce qu'il Il te montre de la chair Du gore Et du Mais il n'ose pas aller plus loin Tu vois ce que je veux dire Il te montre pas Alors si il y a un moment Où tu vois un cerveau Un mec qui se prend un pic Et tout Ça c'est bien Ça Ça ils osent Ça tu oses aller plus loin Tu vois ce que je veux dire Mais sinon C'est bateau C'est bateau C'est bateau Project Zero M'a fait beaucoup plus peur Si l'objectif de ce jeu Était de me faire peur On peut Ouais Bob Tu peux pas dire Qu'il t'a pas fait peur Il y a bien trois moments Où t'as sursauté Oui mais comme n'importe quel jeu d'horreur C'est pas C'est subjectif Il y a une phase Qui m'a fait peur Et j'étais persuadé Que c'était involontaire De la part du jeu C'est dommage C'est quand même dommage Mais du coup Il manque peut-être quelque chose C'est pas grave Dans tous les cas On avance Côté de la bande son Du son Du truc sonore J'ai pas vu de défaut majeur Parfois l'ambiance C'est un peu chiante Avec des bruits de fond Comme ça Mais c'est fait pour te gêner Donc c'est fait exprès Pourquoi pas Côté gameplay Côté monstre C'est du Resident Evil 4 Dans sa forme la plus primitive Avec les allumettes Voilà Il faut le dire Mais c'est fun quand même Ça empêche pas que ce soit fun Mais je compare Je récapitule Et je calcule les points Graphisme Gameplay Histoire Et enfin Voilà Par le sonore Oui Et après je peux faire La vie personnelle Le petit détail Le petit truc qui pousse Non Très honnêtement Très honnêtement J'hésite ce jeu A lui mettre Entre un 14,5 sur 20 Et un 15,5 A peu près Donc je vais être l'injustice Et je vais le noter à 15 C'est à dire que J'en ai dit beaucoup de choses J'en ai dit beaucoup de choses Bob t'as dit vraiment Beaucoup de merde A propos de ce jeu T'as pas arrêté de cracher dessus T'es sûr que tu veux lui mettre Une note aussi élevée Alors que t'as dit juste avant Que tu mettais un truc comme ça Oui Mais parce que vous avez bien vu Que je me suis bien amusé sur ce jeu Parce qu'il y a des moments Qui sont fun Parce que des phases Qui sont sympas Parce qu'il y a des gameplay Qui sont sympathiques Les monstres sont fun à tuer Ils sont gores Ça explose C'est Bastien Castellanos Qui fait le jeu à lui tout seul Entre 14,5 et 15 Il mérite ça Il mérite ça Il mérite ça Enfin entre 14,5 et 15,5 Donc il mérite 15 Il mérite 15 C'est à dire qu'il vaut 5 points Au dessus de la moyenne C'est un bon jeu Mais c'est ni le jeu de l'année Ni un jeu qu'il faut absolument avoir Dans votre ludothèque Non Si vous avez Si vous aimez ce genre de jeu Survival Survival Horreur Action Façon de parler Et bah Et bah honnêtement Si vous avez l'occasion De le prendre en case Faites vous plaisir Mais sinon Ne vous jetez pas dessus En précommande Bien que ça ne serve absolument rien Puisque je vous dis ça Alors que le jeu est sorti depuis 3 mois Mais ça va absolument rien dire Mais c'est brave Du coup chers amis En tout cas Ça a été un réel plaisir De faire ce pétrou avec vous Moi je me suis beaucoup amusé En tout cas Je ne regrette absolument rien Et du coup C'était 25 épisodes Plein d'émotions Plein de Sébastien Castellanos Plein de The Devil Within Plein de Popcorn à la framboise Et plein de sirop à la menthe Ça a été un plaisir Ah oui le sirop à la menthe C'est pas expliqué ça non plus Bon après c'est du gameplay On peut pas On peut pas lui reprocher Mais du coup voilà 15 sur 20 Entre 14 et demi Et 15 sur 20 Je suis indécile là dessus Je vous laisse décider Vous même Dites honnêtement ce que vous avez pensé Du jeu Et n'hésitez pas A vous même mettre une note sur fin N'hésitez pas N'hésitez pas à dire Pour moi ce jeu Il vaut plutôt 17 Pour les raisons qui suivent Point 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 Tu vois Pourquoi pas Allez-y Osez Osez On est là pour débattre Pour discuter Mon avis n'est pas absolu Vous avez tout un pétrou Pour vous faire un avis Sur le sujet Si vous avez envie D'y jouer vous même Ou pas Dans tous les cas Chers amis Je vous remercie Je vous fais de gros 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 bisous A tous sur Phantom of Games Merci infiniment d'avoir regardé The Devil Within Avec Sébastien Castellanos Et la dernière fois Que j'ai joué la guitare Pour vous Ce soir Merci à tous Et pouce vert Tan 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 Olé Hola Merci à tous Merci à tous Merci à tous